Hey défécator, on défake sur les fakes ! Qui d'entre nous n'a jamais été contacté par une riche héritière d'un dirigeant africain dont on n'avait jamais entendu parler et qui se trouvait en situation de détresse, qui avait besoin de notre aide pour pouvoir sortir des sommes considérables de son pays et qui proposait généreusement de nous en faire profiter ensuite. On avait juste à payer un petit truc pour lui permettre d'ouvrir un compte qui nous donnerait ensuite accès à toutes ces richesses. Et ça en contrepartie, par pure générosité. En nous renvoyant bien sûr au passage à l'inévitable question « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle aubaine ? » « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans mon existence aux sommes toutes banales qui me vaillent aujourd'hui l'honneur et la chance d'avoir de telles opportunités ? » Que ce soit par nos boîtes mail ou par nos wifi, nous offrons chaque jour à la vie l'occasion de nous rappeler au travers des démarches de toutes ces personnes si bienveillantes à notre égard que nous sommes aussi innocents que le pigeon en attendant de se faire rançonner ou le goujon en attendant de se faire hançonner. TUTUTUTUTU TODOTOУ Alors, les pratiques des scroqueries par mail et notamment ce qu'on appelle « l'arnaque à la nigériane » c'est vieux comme Internet et même encore plus que ça, vous allez voir. Mais le truc surtout, c'est qu'elles se renouvellent, elles évoluent et elles ont pris des formes aujourd'hui de phishing très sophistiquées qui font que, même sans être un père drô de l'année, on peut se faire avoir de plein de façons différentes. Donc, il faut être capable de les reconnaître et de s'en défendre. Et la base de cet arnaque-là, c'est toujours la même. Depuis l'origine, vous aurez beau mettre en place toutes les sécurités que vous voudrez, avec tous les blindages et les verrous les plus puissants, l'escroc, il sait bien que la principale faille, ça restera vous. Votre naïveté, votre ignorance, ou même tout simplement vos qualités humaines. D'abord, plongeons-nous un peu dans l'histoire de ce FEC, pour la culture générale, et puis pour que vous compreniez le principe. On en trouve moult variantes au fil des siècles. Il y a par exemple déjà, au XVIe siècle, une escroquerie qu'on appelle la prisonnière espagnole. Imaginons que vous êtes un seigneur de l'époque, en gros, vous recevez un jour une lettre qui vous explique qu'une princesse espagnole très riche a été faite prisonnière par des Turcs, et qu'il faut envoyer une somme d'argent pour la faire libérer, avec la promesse qu'ensuite elle va vous épouser, et donc vous rendre riche. Alors évidemment, elle est jeune et très belle, ça c'est pour émoustiller votre romantisme, disons. Donc comme sous votre armure, il y a un cœur sensible qui bat, et puis qu'il y a du pognon à se faire quand même, vous vous intéressez à son histoire, vous entamez une correspondance, petit à petit, vous vous laissez attendrir, et vous finissez par envoyer l'or. Et c'est là que brusquement cesse la correspondance, vous ne reverrez ni votre or, ni la princesse que vous n'aviez de toute façon jamais vue, puisqu'elle n'existait pas. Et vous vous retrouvez tout piteux de vous être fait piéger comme un gros naïf, comme un pauvre jambon qui aurait cru à, je sais pas moi, l'effet Mandela, ce qui aurait été d'autant plus pathétique à l'époque, l'effet Mandela n'existait même pas. Et bien, ce type de fake, on va le retrouver ensuite en France, peu après la Révolution. Vous avez sûrement entendu parler de Vidocq, personnage haut en couleur de la première moitié du 19ème siècle, qui était faussaire au départ. Il s'est fait arrêter, il a été au bagne, il s'en est évadé, puis il est allé offrir ses services au préfet de police, pour finir par diriger une brigade de sûreté, constituée uniquement d'anciens condamnés, qui du coup avaient quelques facilités pour infiltrer le milieu du banditisme, comme des gros pougaves. Et donc, il a publié un bouquin intitulé « Les voleurs, ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fricons », dans lequel il raconte notamment cette fameuse escroquerie des lettres de Jérusalem. Donc ça, c'était une escroquerie pratiquée par des prisonniers, à la prison de Bicêtre, et qui écrivait des lettres. D'où le nom de « Lettre de Jérusalem », ça venait pas du tout de Jérusalem, mais de la rue de Jérusalem qui bordait la prison. Alors, imaginons que vous êtes un ancien noble, au début du 19ème siècle, la Révolution vient d'avoir lieu, donc vous rasez les murs, et un jour, vous recevez une lettre provenant du valet d'un autre noble dont vous aviez déjà sûrement entendu parler. Le valet, emprisonné, vous raconte que son maître a essayé de s'enfuir avec toute sa famille et ses gens, à la Révolution, pour pas se faire mettre la tête au bout d'une pique. Et juste avant d'être rattrapé, voyant que c'était fichu, le noble a mis dans un coffre tout l'or et tous les bijoux de la famille, et il les a enterrés sous les trèfles. Et une fois qu'il s'est finalement retrouvé sur le carreau, au bout d'une pique, c'est ce valet au grand cœur qui s'est retrouvé le seul à savoir où se trouve l'or et qui vous écrit aujourd'hui du fond de sa prison pour vous proposer de vous communiquer le plan. Moyennant, bon, une petite somme à lui faire parvenir pour pouvoir soudoyer des gens dans la prison. Et ça paraît grossier, mais Vidoc explique qu'ils envoyaient de grandes quantités de lettres et que sur toute cette masse, ils finissaient toujours par tomber sur un ou deux naïfs, soit nostalgiques de la noblesse, soit attirés par le pognon, tout simplement, qui acceptaient de leur envoyer de l'argent. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça coinçait. Le valet vous écrivait que il y avait encore une autre personne à corrompre et toujours d'autres frais à payer jusqu'à ce que vous finissiez par vous rendre compte qu'en fait, vous étiez en train de vous faire plumer comme un pigeon. Mais là, c'était la honte et pas question d'en parler autour de vous. Bon, ben voilà, vous avez compris, le truc ne date pas d'hier. Donc, quand dans les années 2000 et 2010, la veuve ou le riche héritier d'un dirigeant africain vous fait un mail pour vous aider à sortir de l'argent de son pays, vous voyez bien, c'est la même chose. Déjà, à la base, ça doit vous parler bizarre parce que jusque-là, vous n'étiez pas spécialement en contact avec la famille de ce dirigeant et il y a peu de chance non plus pour que vous soyez inscrit sur jeveuxaiderlesveuvelshéritiers.com vu que ce site n'existe pas. Et il y a quand même des gens sur qui ça a bien fonctionné. C'est ce qu'on appelait donc l'arnaque à la nigériane parce que ça venait essentiellement du Nigeria ou d'autres pays du même secteur. D'ailleurs, on appelait ça aussi la fraude 419 en référence à l'article du code pénal nigérian qui concerne cette pratique. Et c'est allé loin. En 2003, en République Tchèque, vous avez carrément un diplomate nigérian, le consul du Nigeria qui s'est fait tuer dans son ambassade par un tchèque mécontent de s'être fait arnaquer et qui du coup s'était retrouvé le tchèque et baisse en provision, évidemment. Or, il n'est pas bon que le tchèque soit rejeté parce qu'au final, qu'est-ce qui a été encaissé ici ? C'est carrément le consul. Triste affaire de règlement de compte. En tout cas, voilà pour le petit point historique. Mais il faut savoir que même la fraude 419 par email, c'est déjà du passé. D'abord, il y a eu pas mal d'arrestations dont celle de Michael Nigérian en 2016 qui était un peu le boss du domaine. face à des pratiques de ce genre. Et puis, si on regarde les statistiques de ce type de fraude, il y en a qui sont publiées chaque année par le ministère sur les cybermenaces, on se rend compte que le point culminant de ça, ça a été autour de 2014. Aujourd'hui, la menace la plus courante dans nos mails, c'est le phishing ou hameçonnage en français. Le hameçon, ça rappelle la pêche, évidemment. Mais phishing, le terme a été inventé en 1996, ça s'écrit avec PH parce que ça fait référence à freaking qui désignait à l'époque le piratage par téléphone. Phone freak. Alors, le principe est le même. des gens cherchent à vous extorquer des infos personnelles, des mots de passe ou carrément des numéros de comptes en banque ou de cartes de crédit en se faisant passer cette fois non pas pour une princesse mais pour différents organismes. Ils lancent des hameçons avec des appâts qui vont jouer sur vos émotions pour que vous veniez vous faire pêcher sans réfléchir. Premier exemple. Netflix nous envoie un mail pour nous annoncer que notre compte est suspendu. On nous explique qu'il y a eu des difficultés de paiement, peut-être qu'il faut mettre nos infos de paiement à jour. Mais c'est l'horreur ! On va pas pouvoir finir la dernière saison de Black Mirror qu'on était en train de regarder même si de saison en saison ça s'est un peu dégradé Black Mirror mais ça c'est un autre débat. Bref, on nous donne un lien sur lequel cliquer. Alors là, comme on est dans l'émotion on a envie de réagir tout de suite pour régler ça et c'est justement là qu'il faut se méfier de cet état fébrile et qu'il va falloir réfléchir un peu. On cherche à me faire paniquer ? Je vérifie avant de cliquer. Regardons ce mail de plus près. Bon, je vous ai montré une photo d'écran de la version en français. Il se trouve que moi je l'ai reçu en anglais mais c'est exactement le même. La base de ce que vous devez vérifier c'est est-ce que ce lien sur lequel on me propose de cliquer est bien cohérent ? Netflix, quand on y est abonné on connaît l'adresse du site ce qu'on appelle son URL c'est pas compliqué c'est netflix.com Enfin, très exactement https www.netflix.com Donc, si on m'invite à me connecter sur le site de Netflix pour mettre à jour mon compte logiquement, on devrait me donner un lien basé sur cette adresse. Alors, vérifions. Pour ça, c'est très simple. Si vous êtes sur ordi il vous suffit d'amener la souris sur ce lien en le survolant vous voyez apparaître l'adresse où ça va vous mener. Donc, vous n'avez même pas à l'ouvrir. Sur smartphone, bon, voilà, il va falloir l'ouvrir pour voir apparaître le lien dans le navigateur. Et qu'est-ce que ça dit alors ce lien ? Cette URL ? On pourrait se dire « Oh bah c'est cool, regarde, il y a bien netflix.com dedans. » Sauf que non. C'est trompeur mais là où il est placé il n'indique absolument pas qu'on va aller sur le site netflix.com parce que là, regardez, le site sur lequel on va aller en réalité on va réexpliquer vite fait comment se compose une adresse. Désolé pour ce qui est de ça déjà mais c'est la base. Donc, ça, l'adresse, ça s'appelle aussi une URL Uniform Resource Locator c'est ce que votre navigateur envoie au serveur à distance lorsqu'il veut récupérer une ressource. Cette URL est composée de plusieurs parties. Pour commencer, il y a ce qu'on appelle le protocole. Donc, sur le web, ça va être HTTP ou HTTPS. HTTPS, ça veut dire sécuriser. C'est ça qui fait apparaître un petit cadenas à côté de l'adresse. Mais ça ne nous apprend rien sur le site lui-même parce que c'est le bon site ou pas. Quand on est sur un site en HTTPS, ça signifie simplement que, quand notre ordi communique avec ce site, les données qu'il s'envoie sont cryptées. Autrement dit, s'il y a d'autres personnes connectées sur le même réseau, par exemple sur le même Wi-Fi, elles ne pourront pas regarder ce qu'on s'échange. C'est essentiel pour la sécurité de vos données. C'est pour ça que, quand vous devez saisir des informations importantes comme un mot de passe ou un numéro de compte ou quoi que ce soit, il faut bien vérifier que vous êtes sur un site en HTTPS avec le cadenas. Mais, évidemment, il peut très bien y avoir des sites en HTTPS qui sont des sites sécurisés mais qui n'en restent pas moins malsains et tenus par des escrows. Ensuite, il y a un double slash, c'est-à-dire les deux barres obliques là et c'est derrière ça qu'on va trouver l'essentiel, le nom de domaine. Donc ça, c'est l'adresse principale du site. Elle va jusqu'au bout sauf si dans le reste de l'adresse il y a un autre slash, c'est-à-dire une autre barre oblique ou bien un point d'interrogation parce que dans ce cas, le nom de domaine s'arrête juste avant. Tout ce qu'il y aura après cette barre, ce seront des références à des pages précises qu'on peut consulter sur le domaine mais ce ne sera déjà plus l'adresse principale. Donc si vous voulez, par rapport à une adresse postale classique, le nom de domaine, tout ça là, ce serait un peu comme le code postal, la rue et le numéro dans la rue, ça vous permet de retrouver un immeuble. Et après, ce qui suit le premier slash, ce serait donc comme un numéro d'appartement dans l'immeuble. Et cette adresse principale donc de l'immeuble, ce nom de domaine, il se divise lui-même en sous-parties séparées par des points. La dernière partie, le .com, .fr, .net, c'est ce qu'on appelle l'extension ou domaine de premier niveau. Ça permet de classer les sites. Donc l'extension la plus répandue c'est .com, c'est très vaste, au départ ça désignait les sites commerciaux, maintenant ça peut être à peu près n'importe quoi. Il y a aussi des extensions par nationalité, .ru, .site russe, .fr, c'est un site français, .gouv.fr, c'est un site dépendant du gouvernement français, etc. Ce qui précède l'extension, donc avant le point là, c'est l'élément essentiel de notre nom de domaine. Parfois, avant ce nom de domaine, il peut y avoir encore d'autres parties, par exemple le www, ça veut juste dire que c'est la section web du domaine. Et entre ce www et le nom du domaine, il arrive qu'on ait d'autres labels qu'on appelle les sous-domaines. Dans une adresse postale, un sous-domaine ce serait comme pour préciser le numéro du bâtiment si on a plusieurs à la même adresse, vous voyez. Du coup, analysons l'adresse de notre fameux mail. Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, entre le double slash du début et le premier slash qui suit, le nom de domaine c'est clairement yatsuka.com et netflix.com n'arrive qu'après le slash. Donc ça ne désigne qu'une simple page dans le site Yatsuka. C'est le numéro d'étage, mais ce n'est pas du tout le bâtiment. Ce n'est pas le site de netflix.com lui-même. Autrement dit, on cherche à nous prendre pour des goujons. Mais là, on a bien vu la leçon et on ne va pas se faire prendre. Qu'est-ce qui va se passer sur ce site-là ? Eh bien, à un moment, on va nous demander de saisir nos informations de paiement puisque soi-disant, il y a eu un problème de paiement. Et on va donc, comme des gros naïfs, envoyer notre numéro de compte ou de carte de crédit à un escroc sur yatsuka.com alors qu'on pensait être en train de régler le truc avec netflix. Allez, tiens, exercice rapide. Est-ce que vous êtes un goujon ou pas ? On va vite le savoir. Je vous donne des URL, vous analysez si c'est bien un lien sur une page du site de netflix ou pas. On commence par un cas très simple. Réfléchissez. Voilà. Alors, si vous pensez que c'est bien une page du site, vous avez regardé trop vite parce que le nom de domaine, là, c'est netflix.com. Alors, je sais bien qu'on n'est qu'à une lettre près mais du coup, c'est pas la même adresse. Transposez ça dans le monde de la musique. Si vous écrivez à un rappeur, ça peut encore passer. Mais encore, ça dépend sur qui vous tombez. C'est une affaire de vous. Par contre, un changement d'une seule lettre, là, vous n'êtes pas à l'abri de le vexer et d'avoir quelques déconvenus. Bref, si vous êtes fait à voir, eh bien, vous avez un goujon avec un génial. Allez, un autre. Est-ce que c'est bien une page du site de netflix ? Eh bien, oui, puisque le nom de domaine avant le slash ici correspond bien à celui de netflix. Apparemment, c'est une page de support dans le sous-domaine help du site de netflix mais tout va bien. Si on se fait ce croquer-là, ce sera bien par netflix même. Ce qui n'est pas exclu. D'ailleurs, je précise au passage que je n'ai pas de partenariat avec netflix donc je peux dire ce que je veux. Par exemple, que la série Marseille, allez, un dernier, facile, de toute façon, maintenant, vous avez tout compris. Attention à l'orthographe, quand même. Alors, celui-là, c'était le piège par excellence. Je ne vais pas vous mentir, je vais faire l'exercice juste pour ça. Si vous avez répondu que c'est bien sur le site de netflix, eh bien, vous avez un bon goujon là aussi. Regardez, oui, netflix.com apparaît apparemment dans la partie nom de domaine et il s'en faute, nickel, mais en fait, le nom de domaine, c'est celui qui est à la fin de cette partie-là, avant le slash là. Donc, c'est liconi.ru et netflix.com ici, c'est juste un nom qu'ils ont donné à un sous-domaine de liconi.ru pour mieux vous âmeçonner. Donc voilà, savoir analyser une URL, c'est primordial. Après, si on veut faire encore plus simple, il y a une technique de défense qui est radicale, imparable. On vous envoie un mail pour vous signaler un problème sur votre compte Netflix, bah très bien. Ne cliquez nulle part dans ce mail, vous allez vous connecter directement sur Netflix comme vous le faites d'habitude, avec votre moyen de connexion habituel, que ce soit dans votre navigateur avec vos favoris ou sur votre télé ou autre. Et s'il y a réellement un problème, vous allez bien le retrouver sur le site en question. Comme ça, en quelques secondes, vous aurez vérifié ce qui vous était signalé sans prendre le risque d'utiliser un lien moisi venu d'on ne sait où. Ne cliquez pas sans réfléchir sur des mails qui vous arrivent même d'un organisme connu. Même si ça a l'air de venir de la Direction Générale des Finances Publiques, même si elle vous promet de rembourser un trop perçu d'impôt. C'est ce qui t'entend, j'admets. Pareil, si c'est votre banque pour vous dire que vous avez soi-disant un message. Si vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver sur une page aux couleurs de la banque qui vous demandera de vous identifier et si vous ne vérifiez pas l'URL de la page, vous allez vous faire avoir. Pareil, ici c'est l'assurance maladie. Pareil, ici c'est la FNAC. Celui-là, il est terrible. Vous recevez une confirmation pour une commande d'iPhone à 900 boules et vous vous dites « Attends, il y a eu horre, là, je n'ai rien commandé du tout, on va me prélever 900 boules, au secours ! » Panique ! Et c'est ce qu'il cherche. Il provoque une émotion, du coup, vous ne pensez plus rationnellement, vous abaissez vos défenses et vous vous retrouvez à faire n'importe quoi. Derrière chacune de ces pages, il y a un hacker malin qui cherche à profiter de vos failles. Dis-donc ! On m'avait dit que tu ne parlais pas, c'était juste pour les mains. Je voulais te connecter, mais du coup, c'est quoi le mot de passe de ton Wi-Fi ? Et tu ne veux pas s'emballer un mars aussi ? Alors ça aussi, il faut que je t'en parle. Tes expressions des années 80, c'est Hasben. Regarde sur ta dernière vidéo, tu avais parlé du Minitel, tu as eu des commentaires « Ok, boomer ». Attends, mais c'est toi qui as provoqué tout ça avec ta cassette crayon. « Ok, boomer », ça veut dire « d'accord, le vieux ». C'est des millénials qui écrivent ça. Oui, des millénials. Non, c'est des jeunes, ils sont nés après l'an 2000. Et s'ils te disent ça, ce que tu dis, c'est ringard. Ah ben, ringard, ça c'est ringard. Du coup, moi, je pense que tu devrais moderniser tes expressions. 100 balles, c'est des anciens francs. Comment tu veux qu'ils comprennent ? Il faut que tu leur fasses la traduction. Pas la peine d'aller chercher ma mienne à 14 heures. Bon, ça va bien, là. À l'origine, tu devais juste me faire le hacker silencieux. Et là, je me retrouve avec Maître Capello qui me fait des courses sur les expressions. Donc, on va être l'eau là. Qu'est ça ? Maître Capello ? Alors là, même moi, je ne connais pas tellement ça doit être vieux. C'est les jeux de 20 heures. C'est pas... Tu n'auras qu'à chercher, ça enrichira ta culture générale. Ben oui, mais je n'ai pas le code du Wi-Fi. Et tu ne veux pas s'emballer un Mars aussi ? Oh, mais tu le fais exprès. Et tu ne veux pas s'emballer un Mars aussi tout attaché sans espace avec des chiffres pour le sang. C'est sale code du Wi-Fi. Ah ben, tu ne pouvais pas le dire. Avec toi, il n'y a rien qui croule de source. C'est amer à boire à chaque fois. Donc, derrière tout ça, malin et mûré dans un silence discret, surtout, il y a un hacker qui veut vous piéger. Et il est prêt à toutes les russes pour endormir votre méfiance. Si je reprends mon exemple précédent, regardez, l'adresse de l'expediteur qui est affichée semble indiquer que ça provient bien de Netflix. Mais il faut savoir que ça, ce qui est affiché là, ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas réellement l'adresse mail de l'expéditeur. C'est juste un nom d'expéditeur qu'on peut définir au moment où on envoie le mail. C'est comme quand vous envoyez une lettre par la poste, pareil. Au dos d'enveloppe, on peut écrire les coordonnées de l'expéditeur. Mais vous pouvez très bien y écrire l'adresse du pape. Même si vous n'êtes pas pape vous-même, ça n'empêchera pas votre courrier d'être remis. Et ce n'est pas très compliqué à faire par mail. c'est la même chose. Donc, à retenir, ne vous fiez pas juste à l'adresse mail. Vérifiez les liens. Et si vous recevez un lien de phishing caractérisé, vous avez un site, phishing initiative, sur lequel vous pouvez aller le signaler. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. L'intérêt, c'est que derrière, les navigateurs vont bloquer les liens qui ont été signalés. Vous allez tomber sur une page rouge qui ne peut pas la louper. C'est une lutte à laquelle on peut tous participer. Une autre astuce, tiens. Vous avez compris qu'un lien internet, c'est un bout de texte qui est cliquable et qui mène sur une adresse qu'on voit en survolant le lien. Par exemple, ici, je vois que le mot ici est cliquable et si j'amène la souris dessus, on m'indique le lien sur lequel il va nous conduire. Un escroc malin peut très bien, comme dans ce faux mail de la Société Générale, vous afficher un texte qui semble correspondre à une adresse valide. Donc là, si vous analysez juste le texte affiché en bleu, vous allez tenter de faire confiance parce que le nom de domaine est bien celui du site officiel de la Société Générale. Alors que le lien sur lequel ça mène, en réalité, et qu'on voit au survol de la souris ne correspond pas du tout à l'adresse qui est écrite en bleu. Le pêcheur cherche à vous cacher son hameçon. Et alors après, évidemment, le piège number one, dont on ne devrait même pas parler tellement il est évident, si vous recevez un mail avec un document joint que vous n'avez jamais demandé à recevoir, vous n'ouvrez pas ce document. Même s'il vient de quelqu'un que vous connaissez parce que justement, ça peut très bien venir d'un contact à vous qui lui-même vient bêtement d'ouvrir une pièce joint et a déclenché un virus qui est en train de se répandre chez tous ses contacts. Par un document joint, on peut vous envoyer les pires calamités. Vous pouvez avoir un cheval de troie par lequel un hacker va ensuite inspecter le contenu de votre machine ou déclencher ce qu'il voudra. Genre des petits softs discrets qui vous espionneront quand vous saisirez des mots de passe. Ou pire. Donc, les pièces jointes non désirées, vous les ignorez. Pièces jointes non demandées, j'en ai rien à glander. Et pareil, si on vous envoie un lien vers un document Google Drive, ça peut très bien être du phishing aussi, au moment de le consulter, ça va vous demander vos identifiants Google et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez en train de les donner à n'importe qui. Tout aussi vicieux, il y a la fausse page Instagram ou la fausse page Facebook qui est en fait reliée à la vraie. Vous recevez un email comme quoi quelqu'un vient de se connecter avec vos identifiants. Vous savez que Facebook envoie ça à Insta aussi quand il détecte une connexion inhabituelle depuis un navigateur que vous n'utilisez pas d'habitude ou un endroit qui n'est pas votre position géographique habituelle. Bon, c'est plutôt rassurant et le réflexe dans ce cas-là c'est de se connecter aussitôt pour aller changer ses identifiants. Sauf que là, évidemment, on nous envoie sur une fausse page. On va nous demander de saisir notre ancien mot de passe puis nous proposer de saisir un nouveau mot de passe deux fois. On le fait et là, on est redirigé sur notre page Facebook habituelle et tout a l'air d'aller bien. C'est le vrai site et tout. Sauf que, ce sur quoi on s'était connecté, c'était une fausse page détectable au niveau de son URL, évidemment, mais si on ne l'a pas vérifié, on s'est fait piéger. La page en question a envoyé votre ancien identifiant et votre ancien mot de passe que vous avez saisi sur le vrai site Facebook pour lancer une vraie connexion. Donc, vous vous retrouvez sur le vrai site, bien connecté. Et bien sûr, la fausse page de changement de mot de passe, le but, c'était de choper votre ancien mot de passe qu'elle a envoyé au hacker, ce qui signifie que lui, maintenant, il dispose de votre mot de passe courant et il va pouvoir le changer. Vous voyez, là, on a quand même franchi deux ou trois étapes depuis l'arnaque à la nigériane. Les hackers ont quand même bien haussé le niveau. Non, franchement, le hacker n'a même pas spécialement besoin d'être vaillant sur ce genre d'attaque. C'est facile à faire parce que maintenant, il y a carrément des logiciels dédiés comme FishX. Regardez, le truc comporte carrément des templates. Vous choisissez quel site vous voulez simuler, Facebook, Insta, vous configurez un serveur de mail derrière et c'est parti. Je ne dis pas que c'est accessible à monsieur tout le monde, mais c'est à la portée de toute personne qui a un bon niveau en info et un peu de temps à y consacrer. Sur des marchés un peu underground, vous trouvez carrément des kits de phishing avec aussi des collections d'adresse mail. Il y a des fichiers qui s'échangent, ça, on va y revenir. Et vous pouvez lancer vos campagnes de mailing. Là, ça vient de la pêche au filet. Sur la masse que vous envoyez, vous avez plus de probabilité d'attraper quelques pauvres poissons. Ben, il y a un proverbe danois qui dit « Le sort du poisson est heureux, il boit quand il veut ». Ouais, et t'en as un sur le sort de la citrouille qui dit des carabistouilles ? Carabistouilles ? Non. En revanche, ça tise comme Bill Vézé eusse t'étais de bonne aloi. Ok, c'est l'explosion du boomer. Si des hackers se mettent à faire des achats frauduleux avec vos moyens de paiement, suite à du phishing, par exemple, attention, le remboursement par votre banque n'est pas automatique. Exemple. En 2017, Madame X reçoit un mail censé venir de SFR qui lui fait le coût du paiement rejeté. Elle clique sur un lien où elle donne ses coordonnées bancaires et derrière, elle se fait escroquer de 3 300 euros. Eh bien, le 25 octobre 2017, la Cour de cassation a donné raison à la banque en se basant sur l'article 133.16 du Code monétaire et financier qui prévoient que l'utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Et la banque doit prouver la négligence du client. L'en l'occurrence, c'était le crédit mutuel qui a réussi à convaincre la Cour qu'il y avait eu une négligence grave parce que, dans le courrier de phishing en question, il y avait de nombreux éléments qui auraient dû alerter Madame X sur le fait que c'était un faux, il n'y avait pas de destinataire précisé, le numéro de facture ne correspondait à rien, etc. Et ça a fait jurisprudence, donc attention, parce que vous n'avez plus forcément la garantie que votre banque va vous aider derrière. Autre forme d'attaque par email, le chantage. Vous recevez un message de quelqu'un vous disant qu'il a piraté votre ordinateur, et derrière, il vous explique qu'il a pris le contrôle de votre webcam pour vous filmer pendant que vous visitiez un site porno. Alors, évidemment, c'est grossier, parce que personne ne va sur les sites de porno. Mais bon, en admettant que ça vous soit arrivé, c'est sûr que si vous avez été filmé, vous ne deviez pas être forcément à votre avantage. Or, il est prêt à envoyer cette vidéo à tous vos contacts si vous ne lui versez pas 1000 dollars en bitcoin. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne vous donne pas vraiment de preuves qu'il a cette vidéo, même pas une photo de vous en train de regarder ce site. Et pourquoi ? Évidemment, parce que c'est du bluff, il n'a rien du tout. Et si vous cherchez un peu, par exemple, sur le site cybermalveillance.gouv.fr, vous allez retrouver ce mail type parmi des mails d'arnaques connus qui circulent. Alors, n'hésitez pas à faire des recherches. Par exemple, sur des phrases contenues dans ce genre de mails, vous retrouverez le texte de ces mails type la plupart du temps sur des sites qui dénoncent ces arnaques. Après, si vous voulez vous rassurer définitivement, il y a une technique simple, vous collez un bout de post-it sur votre webcam, et du coup, si vous continuez de recevoir des mails de ce genre après, ça vous fera juste bien marrer. Alors par contre, dans certaines versions plus impressionnantes, la personne qui vous écrit vous donne, comme preuve qu'il vous a piraté, une vraie info personnelle sur vous. Parfois, c'est carrément un mot de passe à vous. Et là, c'est bluffant. Là, ok, il y aurait de quoi commencer à paniquer, surtout si vous êtes sûr que vous n'êtes jamais tombé dans des pièges de phishing. Comment quelqu'un a-t-il pu récupérer un mot de passe à vous ? Eh bien, c'est possible, et ça arrive régulièrement. Et là, on va rentrer dans la partie de la vidéo qui va être la plus troublante pour vous si vous n'êtes pas au courant de ce qui peut se passer. Celle des failles de sécurité. Évidemment, je ne vous parle pas des gens qui écrivent leur mot de passe sur un post-it collé sous l'écran, ou des gens qui répondent à des interviews télé avec leurs identifiants de connexion sur un heure derrière eux. Le comblant de la matière, c'est là, c'est une interview des journalistes de TV5Monde suite à un piratage qu'ils avaient subi en 2015. Derrière, il y a une tapisserie de mots de passe. Franchement, ce jour-là, ils ont atteint une sorte de sommet inégalable, je pense. Comme on dit, la plus grande faille d'un système informatique se trouve entre le clavier et la chaise de bureau. Ben non, puisque là, elle est sur le mur. Et le mur, il ne peut pas être entre le clavier et la chaise. Sinon, si tu t'assoies sur la chaise, tu ne pourras pas toucher le clavier à travers le mur. Ce n'est pas toujours très sensé, ce que tu racontes. Les gens, ils disent « défécator, défécator ». Très bien, merci. Ce sera tout. Non, moi, je voulais réagir sur les erreurs des gens. Parce qu'à mon avis, c'est ça, le plus gros problème, c'est les gens. Ce n'est pas le clavier ou le mur ou la chaise. Et moi, je vois, bon, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une collab avec Astronogeek. Une collab ? Non, mais... Et si, dans l'épisode qui parle de la technologie qui va rendre le voyage spatial facile. Tu n'as pas fait une collab ? On te voit vaguement dans l'épisode, mais tu ne peux pas appeler ça. Oui, je suis en guestart, si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. Tu n'es pas en guestart, tu as juste fait une apparition. Ah, voilà le vrai visage de M. Défécator. Il ne supporte pas que ma carrière, elle prend son envol. T'es jaloux. Mais moi, j'évolue, mon petit monsieur. Il faudra bien t'y faire. Moi, c'est fini de dévégéter sur ta petite chaîne sans ambition. Et donc, je disais que j'ai vu comment mon collaborateur astronogeek y fait. On venait de finir de tourner notre collaboration. J'étais en train de lui donner deux, trois conseils pour sa chaîne en enlevant ma combinaison. Puis, machinalement, tu vois, je regarde ce qu'il fait et je vois qu'il se connecte sur la chaîne. Ben, mon vieux, il a tapé le mot de passe devant moi et j'ai tout vu. Ah bon ? Oui, j'ai le mot de passe d'astronogeek. Tu vois, lui et moi, on est dans la confiance. Et, tiens, fais voir ce que c'est. Je ne sais pas bien si je peux t'en parler parce que je te connais. Je vois comment tu bosses. J'ai peur que tu fasses une connerie avec. Tu comprends ? Comme on risque de devenir associé avec Arnaud, sa chaîne, ça va être un peu ma chaîne aussi. Non, mais du coup, c'est pour s'assurer que son mot de passe est bien robuste, qu'il respecte bien les... C'est important, si ça devient ta chaîne aussi, il faut que tu aies des garanties que c'est bien sécurisé. Et moi, je peux t'apporter mon expertise. Bon, de toute façon, s'il y a un problème, je saurais que ça vient de toi. Alors, son mot de passe, c'est... Attends, je me souviens. Étoile. Étoile. Étoile, 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 étoile. Après, étoile. Étoile, étoile. Étoile. Ça va bien, je ne sais même pas pourquoi je te réponds encore. Attends, c'est que je n'ai pas fini. Tu en étais où ? Étoile. Étoile. Sérieux, j'ai une vidéo à finir, moi, les gens, ils attendent. Non, mais lis tes commentaires, les gens, ils sont contents de me voir, je suis populaire. Eh ben, si les gens aiment te voir, va donc te faire voir, retourne évoluer chez ton ami parmi. Toi, t'évolues pas beaucoup, sur le plan de la politesse. Fous-moi le camp. Nous serions même en recul. Alors ? Sur le plan lexical. Recentrons-nous. En dehors de la faille principale, donc située entre la chaise et le clavier, il existe en informatique des failles de sécurité dans les systèmes d'exploitation, les bases de données. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des mises à jour qui sortent et qu'il faut bien les appliquer, sinon vous créez des trous dans la muraille et tôt ou tard, quelqu'un essaiera d'y passer. Et il y a des gens dont c'est le métier, de détecter les failles et à qui ça rapporte quand ils s'en trouvent parce que les services informatiques sont contents qu'on mette le doigt sur leurs failles avant que les pirates le fassent. voler les données personnelles de leurs utilisateurs. Et ces données personnelles, ensuite, elles circulent. Elles se revendent entre les cœurs et puis forcément, quand il y a eu une grosse fuite de données, ça a fini par se savoir. Alors vous avez un site très utile qui suit toutes ces fuites. Ça s'appelle Hava Bean Pond. Alors déjà, si on regarde en bas, on voit les plus grandes fuites connues. Vous avez par exemple celle du service Verifications.io, fuite découverte en février 2019. Donc là, vous voyez, il y a eu 763 millions d'adresses mail qui ont été diffusées et dans certains cas en face, il y avait des infos personnelles, nom, numéro de téléphone, adresse IP, date de naissance. Alors dans celle-là qui était vraiment d'ampleur exceptionnelle, il n'y avait pas les mots de passe. Mais dans bien d'autres cas de faille, il y a aussi les mots de passe. On y reviendra. L'intérêt majeur de ce site, c'est que vous pouvez tester votre adresse email ici et vérifier si elle a déjà fait partie d'une de ces fuites parce qu'ils ont toutes les données fuitées. Alors, regardez, si j'essaye une adresse qui n'est pas à moi mais dont je sais qu'elle a fait partie des fuites. Regardez, ça s'affiche en rouge. Oh no, pound. Pas bon. Ça veut dire que cette adresse mail circule dans des listes de données volées. Ici, on descend, il y a la liste des fuites dans lesquelles elle a été retrouvée. Et à chaque fois, il y a les types de données qui ont été compromises dans la fuite. Et dans celle-ci, il y a les emails et les mots de passe. Alors ça veut dire, déjà, que cette adresse mail circule dans des listes chez des hackers. Tôt ou tard, elle recevra du spam et des tentatives de fichés. Et ça veut dire surtout que le mot de passe associé est susceptible d'être craqué. Alors je vous ai mis le lien dans la description pour que, une fois cette vidéo terminée, vous puissiez aller vérifier ce qu'il en est sur vos propres adresses mail. Alors vous allez me dire, mais attends, les mots de passe quand même dans ces bases de données de grands sites, ils ne sont pas stockés en format lisible. Ce n'est pas juste genre un tableau Excel avec dans une colonne le mail et dans la colonne d'à côté le mot de passe en clair. Alors non, évidemment. Dans ces bases de données, les mots de passe sont stockés en format crypté. Et crypté d'une manière intelligente avec ce qu'on appelle une fonction de hachage. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, prenons une fonction simple, par exemple la fonction carré. Et utilisons-la pour crypter notre mot de passe. Supposons qu'on a comme mot de passe 2. En passant ce mot de passe dans la fonction carré, on passe 2 au carré, donc on obtient 2 fois 2 égale 4, qui est donc notre mot de passe crypté. Et la fonction carré, elle a une fonction inverse. C'est la fonction racine carré. Donc en partant du mot de passe crypté 4, si je sais qu'il a été crypté avec la fonction carré, je peux le décrypter facilement en appliquant la fonction racine carré. Là, je vais retrouver le mot de passe d'origine, c'est-à-dire racine carré de 4, ça fait 2. Tout ça parce que la fonction carré est réversible. Eh bien, une fonction de hachage qu'on utilise pour crypter les données, elle ne marche pas comme la fonction carré, elle a cette particularité essentielle d'être irréversible. C'est-à-dire qu'elle est à sens unique, elle calcule un cryptage, mais le calcul inverse est infaisable. Alors là, normalement, si vous avez bien suivi, vous vous dites « Hum, il y a un problème alors ». Quand on s'identifie sur un site, on tape son mail et son mot de passe et ce que doit faire le site, c'est vérifier qu'il nous connaît, donc retrouver notre mail dans sa base et ensuite vérifier que le mot de passe qu'on a saisi est bien le bon, celui qu'il avait enregistré. Mais alors, comment fait le serveur de ce site pour décoder le mot de passe enregistré et le comparer à celui qu'on vient de saisir ? Si la fonction n'est pas réversible, ce n'est pas possible et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le mot de passe qu'on vient de saisir, il le passe dans la fonction de hachage et il compare le résultat crypté avec celui qu'il avait enregistré. Mais donc, à aucun moment, il ne redécode ce qu'il avait crypté. Il ne peut plus. Donc là, on pourrait se dire « Ah ben voilà, du coup, un mot de passe qui a été passé dans une fonction de hachage, c'est inviolable ». Et ben non ! Il y a une méthode pour casser le cryptage des mots de passe malgré ça. Et vous pouvez la trouver même sans être un spécialiste. On va voir si vous avez une intuition de la cœur. Imaginons, vous avez un mot de passe crypté et la fonction de hachage qui a fait le cryptage. Avec ces seuls éléments, comment pouvez-vous faire pour retrouver le mot de passe décrypté ? Réfléchissez. Si vous voulez, faites une pause et prenez le temps d'y penser comme dirait... Je ne sais plus. Aristote ? Non ? Je ne sais plus. Allez-y. Mais remettez en lecture après. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Il y a une méthode extrêmement simple. Une méthode de bourrin même. Mais qui va forcément fonctionner si vous avez du temps. Imaginons que sur le site dont on a volé la base, les mots de passe font six caractères minimum avec uniquement des lettres. C'est pour simplifier. Dans ce cas-là, on prend le mot A-A-A-A-A-A-A-A on le passe dans la fonction de hachage. Ça vous donne un truc crypté. On le compare à notre mot de passe crypté. Si c'est exactement la même suite de caractères, ça veut dire que le mot de passe en clair c'était A-A-A-A-A-A. On a eu de la chance quand même. Sinon, ça veut dire que c'est pas ça. Du coup, on va essayer avec A-A-A-A-A-B. Etc. Etc. Et on essaiera comme ça toutes les combinaisons possibles. Et arrivé à Z-Z-Z-Z-Z-Z, on passera sur sept caractères. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Etc. Etc. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Ça s'appelle la méthode de craquage par force brute. Ça porte bien son nom et ça marche. Ça marche forcément puisqu'on essaie tout. Alors, ça peut sembler énorme de vérifier toutes les combinaisons. Mais pour une machine, c'est rien du tout. Si vous avez des mots de passe à six caractères avec uniquement des lettres, le nombre de combinaisons, c'est quoi ? Un peu de pro-bas là, niveau lycée, c'est 26 possibilités pour chaque caractère. Donc, 26 x 26 x 26 x 26 donc 26 exposant 6 donc 308 915 776 mots de passe possibles or le moindre ordi aujourd'hui est capable de faire des millions d'opérations par seconde avec un bon code optimisé sur un PC standard un programme de force brute, il vous craque un mot de passe à 6 lettres en quelques secondes quelques minutes grand max si vous utilisez des mots de passe avec 26 lettres plus 10 chiffres, plus 10 caractères spéciaux, donc 46 possibilités pour chaque caractère, là on va monter à 46 exposant 6, soit 9 milliards, ça tiendra quelques dizaines de minutes, maintenant si en plus vous différenciez les minuscules et les majuscules ça va vous donner 72 exposant 6 combinaisons donc 139 milliards ça tiendra un peu plus, ça tiendra quelques heures mais vous voyez, ça va très vite et si vous répartissez la charge de calcul sur plusieurs ordi vous allez encore plus vite, donc là il va vraiment falloir augmenter le nombre de caractères de votre mot de passe à 10, 11, 12 caractères pour que ça devienne incraquable dans un temps raisonnable et en plus c'est pas tout, parce qu'il y a des techniques pour faire un craquage optimisé parce que, en effet, il y a encore des gens de nos jours qui utilisent des mots de passe basiques du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 0, 0, 0, 0, 0 ou mots de passe ou bien les prénoms de leurs enfants le nom de leur chat, les années d'essence faites pas genre, on vous a pas vu il y a donc une seconde méthode de craquage qui s'appelle l'attaque par dictionnaire et qui consiste, avant d'essayer toutes les combinaisons de la force brute à tester en priorité une liste de mots de passe potentiels avec notamment la liste de tous les prénoms la liste des mots du dictionnaire même ceux qu'on utilise qu'au Scrabble genre Tokamak et en essayant de combiner tout ça avec des années et là, les mots de passe les plus courants ils ont craqué en quelques minutes donc l'attaque par dictionnaire ne laisse aucune chance au mot naze Euh, naze, je crains, monsieur que le dictionnaire ne le connaisse pas et je l'ai rencontré dans d'autres dictionnaires mais, vérifions N-A-S-E, nous ne l'avons pas prenez autre chose, monsieur Ok, boomer alors disons des mots de passe faisant des... Oh, bravo, monsieur je bois du petit lait Merci, maître ça me fait plaisir d'avoir un collaborateur à la hauteur Voilà, j'ai pris un peu de temps dans cette vidéo pour vous expliquer tout ça mais du coup, ça vous permet de bien comprendre pourquoi c'est capital de choisir un mot de passe long et complexe et long, ça ne veut pas dire juste 8 caractères comme la plupart des sites vous y autorisent encore parce que 72 exposants 8 ça fait 722 204 milliards de combinaisons et franchement, c'est faible comme sécurité ça se casse encore assez vite si on regarde sur le site de l'Annecy il y a des recommandations pleines de bon sens utilisez des mots de passe de 12 caractères au plus avec tous les types de caractères parce que là, le temps que ça prendrait pour le décrypter en force brute commence à être assez important et si en plus, vous le changez régulièrement vous vous mettez à l'abri d'un craquage ne pas utiliser bien sûr de données personnelles comme le prénom de vos enfants qui peuvent être retrouvés en 30 secondes de recherche sur les réseaux sociaux et si possible, ne pas utiliser un mot existant même si ce ne sont pas des mots que vous utilisez corrément ça ne compte pas que ce soit arbalestrie ou céphalothorax de toute façon, c'est dans le dictionnaire donc ils seraient parmi les premiers à être craqués et même, je ne sais pas mire noecker, en hommage aux abonnés flamands et sectophiles même si ce n'est pas dans un discours français c'est dans un dictionnaire donc potentiellement, c'est plus facilement craquable voilà, et puis évidemment ne pas utiliser le même mot de passe sur tous ses comptes ne pas l'afficher sur le mur et là, on commencera à être bien au niveau de la sécurité une méthode qui donne et que je trouve intéressante pour générer des mots de passe complexes mais que vous avez une chance de retenir quand même vous prenez une phrase et vous ne gardez que les premières lettres des mots par exemple tu nous as joué du pipeau et en plus tu joues faux ça donne 12 caractères TNA, GD, P, E, E, P, T, G, F et ensuite, on peut peaufiner genre, à la place de la virgule je mets un dièse puisque c'est une chanson et je fais 6, l'être en majuscules et 6 en minuscules bref, vous voyez l'idée et puis après, sur un autre site vous pourrez mettre une autre phrase au moins, ça permet déjà de créer des mots de passe originaux regardez, sur ce site-là il y a aussi la possibilité de rechercher les mots de passe connus et déjà craqués combien de fois ils ont été répertoriés regardez cette catastrophe 1, 2, 3, 4, 5, 6 utilisez 23 millions de fois si vous l'utilisez, celui-là, sérieux je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de vous à part postuler à TV5MONDE je ne vois pas trop d'issue mot de passe, tout attaché vous pensez que c'était original ? 50 983 utilisations et il y en a d'autres qui sont plus inattendus incorrect 18 000 utilisations pourquoi ? à cause de certains qui ont dû se dire hé, ce sera facile à retrouver si je l'oublie puisque en cas d'erreur c'est le premier truc que la machine va dire le mot de passe est incorrect en plus personne ne va penser à un truc pareil ce sont donc 18 000 personnes voilà ah si, dernier type de piratage dont on peut parler c'est le piratage du Wi-Fi alors évidemment, on ne va même pas parler des Wi-Fi publics genre dans les guerres ou au Magdo là déjà, vous évitez ça au maximum quand vous y êtes connecté vous ne consultez aucun site qui ne soit pas en HTTPS et si possible, vous utilisez un VPN c'est-à-dire un logiciel de réseau privé virtuel il en existe plein et pas seulement ceux dont tout le monde parle sur YouTube parce qu'ils ont chopé des partenariats et qu'ils sont payés pour en parler moi je suis payé par personne donc je vais vous citer les autres Express ça fera un peu de diversité ExpressVPN ou CyberGhost par exemple non, le caractère le plus redoutable c'est celui de votre Wi-Fi à vous vous avez remarqué que lorsque vous cherchez à vous connecter sur votre box vous voyez aussi tous les réseaux des voisins donc les voisins, forcément, voient le vôtre aussi et comme les infos échangées entre vous et votre box passent par les ondes on peut très bien les capter même si on n'est pas chez vous c'est ce qu'on appelle la technique du sniffing du reniflement il y a des logiciels faits pour ça par exemple Wireshark qui permettent de scruter les infos échangées sur un réseau et si on guette par exemple le moment où vous rentrez chez vous et où votre smartphone cherche à raccrocher le Wi-Fi on va pouvoir capter ce qu'on appelle le handshake c'est-à-dire le moment où votre smartphone envoie une clé de connexion à la box alors c'est crypté bien sûr mais maintenant vous connaissez la force brute si la clé de votre box est un pauvre mot de passe de quelques caractères et bien elle peut être craquée très vite donc un écart motivé dans votre voisinage pourrait l'utiliser ensuite pour se connecter sur votre box et à partir de là il pourrait faire plein de choses amusantes il y a par exemple l'attaque dite de l'homme du milieu où en gros il se fait passer pour votre box donc toutes vos données transitent par lui et il peut vous balancer au passage un petit cheval de trois qui lui donnera ensuite accès à tout ce qu'il voudra sur votre poste voilà, si vous êtes un peu paranoïaque, je suis désolé mais il y a une solution là aussi sécurisez votre Wi-Fi au maximum mot de passe aussi long que possible genre 25 caractères minimum de toute façon vous pouvez bien le faire vous n'allez pas les taper tous les jours et après si vous utilisez des mots de passe courts ou des mots connus évidemment vous ouvrez grand la porte à l'attaque par dictionnaire F, messieurs, mot d'une syllabe adjectif ou non je choisis l'un des deux et je vous dis ce qui est contraire à la vérité euh, fake ? mais non, c'est faux ah, faux ? oui, ne soufflez pas s'il vous plaît tout à fait, tout à fait genre en quoi, vous êtes à la lettre H comme Henri H c'est un verbe en six lettres précisément du deuxième groupe comme finir crier en parlant du cheval six lettres ben dis donc, mais comment il va le cheval ? mais non, mais, énir ah oui, énir oui, car nous énissons et nous finissons allez, on gie mais comment il va le pigeon ? et j'ai un beauté, on gie allez, comme ce qu'on tisse mais on tourne en obscurité tchao et j'ai un peu plus Sous-titrage ST' 501